L'ambition du Bénin depuis 2016 est de faire du tourisme un levier de développement économique et le principal outil de rayonnement à l'international. A travers des réformes bien pensées, le gouvernement béninois met progressivement en place les conditions pour le développement du secteur touristique. Il a ainsi investi massivement dans la construction des infrastructures et sites touristiques. Plus de 1200 milliards de francs CFA y sont injectés pour donner un coup d'accélérateur à une industrie dynamique et créatrice d'emplois. A Cotonou, la capitale économique du Bénin, on y retrouve plusieurs attractions. Le Sofitel, un hôtel 5 étoiles, se dresse fièrement au bord de l'avenue de la Marina. L'esplanade de l'Amazon, le mur graffé, le plus long du monde, avec des signatures comme le célèbre artiste brésilien Eduardo Cobra, les jardins de Mathieu au trône l'obélisque dédié au dévoué à la patrie. L'aéroport international de Cotonou a fait peau neuve et s'est conformé aux normes internationales de l'aviation civile. La route des pêches, une route à vocation touristique, débouche sur la porte d'une retour à Ouida. Ouida, qui a vécu le commerce des esclaves, emporte encore les stigmates. Une place importante est donc faite au tourisme mémoriel, avec la reconstruction du fort portugais, la place aux enchères, le fort français, le mémoriel de Zongboji, faisant de Ouida une cité-musée d'exception. Abome et Niki ont connu une grande riche histoire. À Abome, le musée des rois et des amazones de Danhomé est en cours de réalisation. Cinq palais royaux seront aussi réhabilités. Les travaux de reconstruction du palais royal de Niki et la reine de la Ghanie ont démarré. À Porte-Novo, j'ai dit grand royaume aussi, la construction du musée international du Vaudon et la réhabilitation des musées adandés et romains permettront d'avoir une meilleure compréhension du Vaudon. Il est de même pour la route des couvents Vaudon et la route des Tatas. Les Tatas sont un type d'habitation caractéristique du nord-ouest du Bénin. Ganvier, la cité lacustre, est un patrimoine unique au monde. L'ambition du Bénin est de faire de ce lieu une destination authentique, atypique et originale. Le plus grand parc animalier de l'Afrique de l'Ouest se trouve au Bénin. Le parc de la Penjari veut entretenir cette réputation. Pour y parvenir, le gouvernement béninois a confié sa gestion à African Park, une référence en matière de conservation animalière et de gestion de tourisme de safari. Une brigade de protection et de sécurisation de parcs, les Ranges, a été créée. Le renforcement de la sécurité du parc est une priorité du gouvernement. Des travaux d'extension des lodges et de bungalows sont réalisés afin de permettre une immersion totale en pleine nature. L'attraction de la destination Bénin est aussi soutenue par l'organisation d'événements identitaires de grande ampleur. Le Bénin s'est engagé depuis 2016 dans une transformation considérable de son cadre de vie qui, à nouveau, accroît l'attractivité de notre destination. La construction des infrastructures routières, l'assainissement de la voirie sont déjà une réalité palpable dans plusieurs villes. Le touriste qui foule le sol béninois y trouve une population accueillante et conviviale. Sur le plan culinaire, il a le choix entre les restaurants qui proposent des spécialités béninoises ou des saveurs étrangères. Le Bénin est un pays prospère et dynamique où l'énergie électrique est disponible. La couverture en eau potable de 70% actuellement passera à 100% bientôt. Sur le plan sanitaire, le centre hospitalier international de Calavie, un hôpital de référence qui dispose d'un plateau technique ultra-moderne, est en cours de livraison. Le Bénin est un pays de service. Le commerce de proximité s'est développé avec la construction des marchés urbains et régionaux où le touriste pourrait y trouver accueil chaleureux et qualité des produits. Pour permettre une très grande diversité de produits, nous avons construit un marché de gros à l'image de celui de Rundis en France. Le développement de l'Internet au débit, présent sur une très grande partie du territoire, facilite la dématérialisation des services. En matière de qualité du service touristique, le Bénin a déjà programmé la construction d'une école des métiers du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de niveau international. Des programmes innovants pour les guides, les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration ont déjà été entamés. Un partenariat avec la Banque mondiale et l'Organisation mondiale du tourisme, l'OMT, l'ensemble de la structuration du droit d'exercer, du classement des hébergements, des restaurants de tourisme, des licences d'agents de voyage, de guides, de débits de boissons, a été construit et va faire l'objet de décrets d'application. Les comptes satellites du tourisme ont fait l'objet d'un travail pointu avec l'Institut national des statistiques et de la démographie et les experts de l'OMT afin de créer les outils de la connaissance et du pilotage de l'activité touristique. L'accès aérien n'est pas oublié avec l'implantation de nouvelles compagnies comme Corsair, Crono Airlines, Béné Airlines qui sont désormais présentes au Bénin. Enfin, de nouvelles agences touristiques ont aussi vu le jour pour créer toutes les conditions du succès durable de la destination Bénin. De la vision à la réalité, bienvenue au Bénin. Sous-titrage Société Radio-Canada